Générique Bonjour à toutes et à tous, nouvelle année, nouvelles ambitions, mais surtout même plateau et même équipe. Donc bienvenue dans Orzone sur Télégoël, on est très heureux de vous retrouver pour la première émission de l'année 2021. Au sommaire de cette émission, le débrief du 10e tour de la Coupe de France. On vous parlera également du Racing Club de Lens avec une année formidable pour les joueurs de Franck Hayes. Avec Thomas Verbruch d'Elchambre, on ira à la découverte des clubs du Bessaminiers, avec notamment le club de Waterpolo qui s'entraîne, mais sans piscine, c'est quand même une belle réussite. On vous parlera également des baby-volleilleurs de Arne. Nos invités du jour, Raphaël Coulon, entraîneur de l'USSM Le Sanguel et Didier Delanois, vice-président de la fédération Lens United. On parlera football, on parlera également Waterpolo, Volleyball, Basket. On vous donnera le pouls de tous les clubs, de tous les sports dans l'agglomération de Lens-Lévin. Et ça, c'est dans Orzone. C'est le seul stade ouvert dans le Bessaminiers. On vous y invite. Tout de suite, on part sur les terrains. Et bonjour Thomas. Bonjour Fred, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je vous ai oublié. Je suis toujours le même. Mais non, je vous rassure, on ne vous oublie pas. On va parler donc de basket, on va parler de volleyball dans cette émission. Et on va commencer avec du football et une équipe du Racing Club de Lens qui a souffert donc ces derniers jours face à l'Olympique de Marseille. Mener 2-0, les protégés de Franquet, ils se sont réveillés, notamment par l'intermédiaire de Florian Sotoka et de Facundo Medina. Ils ont montré la terre promise à tout un groupe qui a arraché le match nul de partout. Au classement, eh bien, Lens reste à la 7e place de la Ligue 1. Et donc, c'est même une insolente 7e place pour un promu. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur début de saison pour un promu de l'histoire de la Ligue 1. C'est ça. Après l'Ais Monaco. Après l'Ais Monaco qui avait été repris par Dimitri Ribolev et qui avait tout explosé en Ligue 1 l'année de sa remontée. Les entraînements se poursuivent d'ailleurs du côté du RC Lens chez les amateurs. Et d'ailleurs, la réserve du Racing Club de Lens a recommencé les matchs amicaux avec notamment une victoire 3-1 face à l'équipe B du Paris FC. On peut noter d'ailleurs le retour de Cheikh Traoré qui revient d'une longue blessure et qui a repris la course avec cette même équipe bis. Thomas, on va parler de la Coupe de France là. Oui. On va parler de la Coupe de France et avec le dernier survivant de la Glow, l'USSM Le Sanguel qui se déplaçait à la bourse. Le petit poussé de Dame Coupe et ce fut une victoire 6 buts 1-1 à l'extérieur. Au terme d'une rencontre dont on aura l'occasion de parler avec notre invité Raphaël Coulon. Ce sera dans quelques minutes. Et donc une victoire qui permet à l'USSM de se qualifier pour le 7e tour de la Coupe de France. L'USSM jouera contre l'USPI de Saint-Omer et on en parlera également dans quelques minutes avec notre invité. Thomas, pour le foot c'est terminé. Oui. Et tout de suite on va sur les parquets. Que se passe-t-il du côté du BCL ? Du côté du BCL, on s'entraînait jusqu'à la semaine dernière. Mais figurez-vous que nous devions aller les filmer. Mais ça en a décidé autrement. Le contexte sanitaire a empêché les entraînements. Cette saison le BCL a quand même pu jouer 6 matchs avec une seule victoire. C'était contre Lille en octobre dernier. Les Liévinois sont 11e au classement. Et le club pense déjà à la saison puisqu'il prévoit le recrutement du côté des U18 hommes. Ça a commencé. Le recherche du 109. Donc toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook du Basket Club Liévinois. Et bon courage à toute l'équipe du BCL qui est bien entamée notamment. Parce que comme il n'y a plus de supporters, il n'y a plus de billetterie. Donc il y a moins de revenus. Donc courage à toute l'équipe du BCL. On parle du volet maintenant. On va parler de volet. Dixième match, dixième victoire. L'invaincu leader de la catégorie élite homme de volet. Et bien c'est le hard volleyball qui a maintenu le cap ce week-end en battant largement Grenoble. Et voyons quelques moments justement de la rencontre en vidéo. C'était un match en retard de la dixième journée contre une équipe de Grenoble dépassée par la dextérité arlésienne. Victoire 3-7-1 avec dans le détail 25-22, 21-25, 12-25 et 23-25. Le prochain match se sera à domicile le samedi 13 février à 20h contre le conflant Andrézi jouit volleyball. Septième au classement. Une rencontre qui sera à suivre sur la chaîne YouTube du Hard Volleyball. N'hésitez pas à vous abonner à cette très belle page YouTube. Didier, vous vouliez dire quelque chose ? Je voulais simplement dire qu'ils avaient des beaux maillots au club de volleyball de armes puisque je les sponsorise depuis plusieurs années. Ah d'accord. Donc leader intérim est sur les maillots du volleyball. On a vu ça dans les images. On précise parce que Didier Delannoy est également directeur d'agence pour leader intérim qui est une boîte qui couvre tout le bassin minier. Une société de travail temporaire et de recrutement. C'est un terme que vous appréciez plus ? Je préfère. Depuis 25 ans sur le bassin minier. Et donc on aura également l'occasion d'en parler dans quelques minutes puisque Didier Delannoy sera dans le point supporter pour revenir sur le début de saison du Racing Club de Lens. On reste à Arne mais là on part chez les filles. C'est ça avec le VCH. Samedi dernier, l'Ernésienne. Troisième au classement recevait le stade Laurentin avec une joueuse absente à cause d'une déchirure au niveau de l'épaule. Un effectif pas très élastique et des ronds forts. En National 2, elles ont quand même gagné trois matchs en suivant dont celui du week-end. 3-7 à 0 face au stade Laurentin. Les filles peuvent poursuivre leur saison car elles ont leur attestation. Elles sont reconnues sportives de haut niveau. Donc pas de problème. Et face à cette équipe de Saint-Laurent-du-Var, elles ont tout simplement cartonné. Elles restent troisième à 4 points de la première place tenue par Quimper qui a un match de retard. Prochain rendez-vous pour le VCH, notez-les. Demain, samedi 6 février à Nîmes. Le 20 février à domicile face à Saint-G. Puis le 27, ce sera en déplacement à Rennes. Des matchs que l'on peut suivre là également sur la page Facebook du Vollet Club Arnaisien. Un très beau maillot également pour le VCH. Tout en vert, je précise. On prend du handball. Oui, du handball. Donc avec le HHBC. Oui, c'est ça. Salle fermée, pas d'entraînement, pas de compétition. Alors l'équipe du Arn Handball Club s'entraîne. Comme vous allez le voir en visio. Voilà les images. C'est avec leur préparateur physique. Les filles, elles espèrent toutes reprendre les entraînements. Dans la deuxième semaine de février pour une suite de saisons en mars. Mais ça a l'air un peu déjà compromis, Fred. Ça paraît un peu compliqué de reprendre. Si elles ne reprennent pas au risque d'assister à une saison complètement blanche pour 2020-2021. Sans mouvement, sans points. Alors que l'équipe de National 1 se classe 3e sur 5 de sa poule. A 1 point du leader Rennes. Alors on précise que rien n'est officiel. Il n'y a plus de plusieurs bruits de couloir qui annoncent une saison blanche. C'est ça. Donc Handball. Mais attention à tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux et notamment au célèbre bruit de couloir. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre district ou même de votre fédération. Que vous soyez en Handball, en basket ou même en football. Ce sont les organes compétents qui gèrent la saison. Donc si vous avez une question sur le déroulement de la saison, n'hésitez pas à vous tourner vers. Pardon. Mais pardon Fred, mais même les rendez-vous de sport qu'on annonce, ils pourraient être annulés ou reportés s'il y a des cas de Covid ou autres raisons particulières en ce moment. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut aller mettre un max de like sur les pages Facebook des clubs dont on vous parle dans Orzone. Alors on apparaît de la section principale du volet arnésien. Et qu'en est-il des autres catégories ? Et là, c'est un sujet dont on va vous parler tout de suite dans Orzone. Les entraînements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et comme dans d'autres clubs, les sessions en visio sont l'astuce pour entretenir le lien et continuer à apprendre son sport, même chez les plus petits. Et oui, parce qu'on fait du sport même quand on a 2, 3, 4, 5 ans. Et voilà comment ça se passe chez les baby-volleyeurs arnésiens. C'est un reportage Télégoël signé Thomas Verbrouche-Delchambre. Bonjour. Tous en bonnet. Bonjour. Pour rendre ludiques les séances de volleyball à distance avec une dizaine d'enfants, Laurine et les animatrices trouvent des thèmes amusants. Aujourd'hui, c'est le ski. Alors chacun chez soi, on s'équipe. Téléphone ou ordinateur en place. Des entraînements par écran interposés qui ont lieu depuis octobre. On a préparé ça en visio. J'en ai parlé avec les autres animatrices, donc Alice et Camille, pour pouvoir mettre ça en place. Et comme le club a donné le feu vert, on a dit aller. Comme ça, on garde le contact avec les enfants et aussi avec les parents. Donc c'est important de pouvoir divertir, surtout avec tout ce qui se passe. Vu que là, ils n'ont plus d'activité extrascolaire, on s'est dit qu'il faut qu'on continue pour tous s'amuser ensemble. Un amusement tous les samedis matin pendant une heure pour les baby-volleyers du volley-club arnésien et du Arne Volleyball. Ils exercent leur déplacement, leur agilité, mais aussi leur attention. Allez, on continue. On pousse bien vers le haut avec ses deux mains. Et pour remplacer le ballon, la parade est toute trouvée. Tout le monde me montre sa paire des chaussettes ? Alicia est là. Robin Victor, vous l'avez ? Canaliser les enfants, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas en présentiel. Donc c'est un peu compliqué, mais on a l'aide des parents. Donc ça aide beaucoup. On essaye d'adapter le matériel au maximum parce qu'on n'est pas en salle, malheureusement. Mais il suffit d'une connexion internet pour transmettre par exemple ce parcours à reproduire à la maison. Les enfants y prennent goût, font des progrès au plus grand bonheur des parents. Ça se passe toujours très bien. Ils sont toujours un peu énervés parce que pour eux, c'est un moment de plaisir de faire cette séance. Donc il faut toujours les re-canaliser. Mais c'est vraiment top d'attendre ça tous les samedis avec impatience et ça leur permet de ne pas décrocher. Donc c'est vraiment bien. Et quel est l'avis des enfants sur ces séances ? Si vous n'avez pas aimé, vous faites un bonhomme. Pas très content. Si vous avez détesté un bonhomme, pas du tout. Mais évidemment, les bonhommes ont l'air bien contents. Wow ! Un beau bonhomme content. Ils le sauront encore plus quand on leur annoncera qu'ils pourront revenir dans les salles de sport. Oui, Stiti ! Oui ! Un reportage signé Thomas Verbrouche des Chambres. On a hâte de revoir du public que ce soit dans les salles comme dans les stades. Je pense que Thomas, vous partagez mon opinion. Oui, tout à fait. On était au match ensemble mercredi face à l'OM. On a toujours ces bruits de supporters qui sont envoyés dans le stade, mais toujours pas de supporters. Donc ça manque un peu. On espère les retrouver assez vite. Exactement. En tout cas, là, on va continuer à retrouver le meilleur du sport dans l'agglo avec le handball Bully-Lévin. Et oui, même bruit de couloir du côté du handball de Bully avec une saison blanche qui se profile peut-être pour toutes les équipes. Mais l'activité, regardez, continue malgré tout pour les adultes en extérieur. Et c'est le cas pour les joueurs de Bully qui s'entraînent au stade Corbelle. Ils doivent commencer à trouver le temps long puisqu'ils n'ont pas joué toute cette saison. Aucun point, pas de classement. On s'entraîne sur la pelouse. Sur la synthétique. Oui, sur la synthétique, tout à fait. Et donc, on n'a pas eu du handball Bully-Lévin. Mais là, que serait-il du côté des carabiniers de Billy Montigny ? Alors, eux, c'est simple. Ils ont joué deux matchs. Ils ont empoché cinq points. Ils sont cinquièmes de leur poule de National 2 en plus. Quand on sait que Billy Montigny cherche peut-être à avoir une promotion pour les prochaines années, eh bien, c'est un peu rageant. Ils ne peuvent pas reprendre pour le moment les carabiniers et se sont joints à une pétition lancée sur Internet pour demander la reprise du sport amateur. Seul le sport individuel en plein air est censé être autorisé. Mais il y a bien des entraînements de groupe. Alors, il y a les règles en théorie et la pratique. Seule solution pour les sportifs en intérieur, veuillez m'excuser, le développement d'un masque sportif protecteur contre le coronavirus est suffisamment léger pour permettre à celui qui le porte de respirer tout en faisant du sport. Ça semble un peu compliqué. Oui, ça semble un peu compliqué, sachant que déjà nous, Thomas Vervouge-des-Champs et moi, quand on commente un match de foot avec un masque, on est déjà essouffrés rapidement. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça va être quand on va courir ? Donc, là, on sort de la piste d'athlétisme pour aller dans l'eau. Enfin, presque. On passe, on va terre polo, mais sans jouer, vous allez le voir. La fermeture des piscines, l'impossibilité pour les joueurs de s'entraîner. Alors, les poloïstes de Arne ont trouvé une solution, ceux qui évoluent bien sûr en National 1. Trois mois sans confrontation, la solution, c'est d'aller à la muscu des entraînements organisés à la salle maréchale. Voyez ce petit reportage. 3, 2, 1, hop ! Biceps, triceps, quadriceps, tous les musclips passent pour les poloïstes du sport nautique de Arne. Avec la fermeture de la piscine municipale Marius Leclerc, le club a trouvé un accord avec la commune, utilisé les équipements de musculation de la salle régionale des sports maréchales. Un entraînement encadré par leur nouveau coach cette saison, le Hongrois Akosbiro. On fait deux fois par semaine, lundi et mercredi, grâce au volleyball, parce qu'ils ont autorisé notre travail. Normalement, on a fait 5 entraînements par semaine dans l'eau. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Ici, l'ensemble des joueurs se retrouvent deux fois par semaine après avoir couru 6 km par jour, consigne du coach nécessaire pour entretenir sa condition physique. Ils n'ont pas joué depuis la mi-octobre. Un passif, si le joueur a raté pendant 4, 5, 6, 6 mois, après ça va être très compliqué de recommencer les enfants. C'est une situation vraiment très compliquée, déjà pour nous, mais pour les enfants aussi, pour le club aussi, c'est une situation catastrophique. Objectif tout de même, reprise des entraînements en bassin durant le mois de février pour poursuivre les matchs de phase allée en mars. Un tournoi pourrait être ensuite envisagé pour la phase retour, mais avec la perspective d'un contexte sanitaire toujours difficile dans les semaines à venir, on craint une année blanche au club arnésien. Ça, c'est la victime qui va décider, mais il y a de grandes chances. Pourtant, on était bien parti. On a joué 4 matchs, on a 2 victimes, une chez nous et une à Livry Gargan, un match nul à Moulin, et une défaite chez nous contre Taverno. Un but, sinon on était bien parti. On a eu une bonne recrue là cette année, un effectif complet, un nouveau coach. Maintenant, on avait tout à faire. Malheureusement, on ne va pas jouer, donc c'est compliqué. Le SNH avait atteint le milieu du classement de la National 1 avec une 6e place, un résultat honorable pour une saison qui, malheureusement, pourrait complètement tomber à l'eau. Et donc, ça pousse bien de la fonte dans les salles de sport du bassin minier. Et je pense qu'on en a terminé avec ces actualités. Est-ce qu'on a encore autre chose, Thomas ? Oui, on a quelques actus. On peut parler toujours de musculation, finalement. J'y vais ou vous allez ? Allez, je vous laisse y aller. Oui, parce que j'adore la muscu. Ça me rappelle ma jeunesse. Dans quelques mois, au printemps, la ville de l'Anne s'installera un cinquième espace de musculation en plein air. Et surtout, en libre accès, messieurs, ce sera au complexe Léo-Lagrange. Elle est surtout destinée aux personnes à mobilité réduite et aux seniors qui voudraient se remettre aux tractions. Pas de problème pour eux. Ils peuvent déjà se rendre aux aires déjà installées à Lens, au stade Petelin et Leclerc, aux abords du centre du Mât et de la plaine Molière. Actu aussi concernant le vélo. Vous vous en souvenez peut-être sur Télégoël. On vous a parlé cet été de la véloroute du bassin minier. Eh bien, il y a des prolongements depuis quelques semaines. On peut enfin rallier la commune de Angres au parc d'Aulin sur un nouveau tronçon de l'Eurovélo 5 et ce, sur 19 kilomètres. Sachez que cette partie qui passe par chez nous devrait permettre au final de parcourir, tenez-vous bien au guidon, Fred, 3300 kilomètres. Ah quand même ! Oui, et de Londres en Angleterre à la ville de Brindisi en Italie. Reste que de l'Angleterre à la France. Je ne sais pas trop comment on fait peut-être des ailes sur un vélo. Enfin, je ne sais pas comment cette route peut être... Surtout que comme le mois existait passé, est-ce qu'on va payer une taxe à la frontière ? Je ne sais pas. Pour cette route, ça va être compliqué. On va appeler nos collègues de la communauté d'agglomération du Calaisy. Peut-être qu'ils arriveront à nous renseigner. Une nouvelle piscine à Arne aussi. C'est une autre actu ça. Et oui, un centre aquatique ultra moderne avec trois bassins, dont un à l'extérieur, doit avoir le jour à Arne. Et selon la ville, cet équipement sera moderne, écologique, économe et adapté aux besoins des populations. Donc il y aura des toboggans. Ça, c'est bon pour nous. Et attention, je n'avais jamais entendu ces termes. Là, Thomas, accrochez-vous à votre chaise. Oui, j'accroche. Un pentaglis et des splash pads. Alors, je vous avoue que moi, j'ai un peu vrillé quand j'ai entendu ces termes. On peut demander à nos invités. Est-ce que vous savez ce que c'est un pentaglis et un splash pad ? Vu mon âge, il ne faut pas demander à moi. Et à Raphaël Coulon peut-être ? Même si je ne suis pas plus jeune que lui, ça ne me parle pas du tout. Donc, on va arrêter le jeu des questions. Alors, un pentaglis, c'est simplement un toboggan pour cinq personnes. Donc si vous avez une grande famille, c'est parfait. Avec différents couloirs et un splash pad, c'est une aire de jeu avec des jets d'eau. Tout ça. Il y a vraiment de la recherche. On sent que des personnes gagnent de l'argent sur ça. Et pour ceux qui préfèrent se prélasser dans le nouveau centre aquatique. Ça, on connaît mieux. Oui, on programme spa, sauna, hammam, jacuzzi, mais aussi bain froid et grotte de sel, ce qui a des vertus thérapeutiques. Et oui, seul problème, c'est la date. Il va falloir encore patienter, messieurs. Le centre aquatique de l'Arne doit ouvrir ses portes en 2025. Et la date des travaux n'a pas été encore dévoilée. A d'y aller. Avec vous, Fred, peut-être. Pourquoi pas. Vous m'invitez, j'espère. Allez, on se rende plus sur la piscine. Allez, on est dans la piscine, j'espère. Bon, pas pour le spa. Bref, c'est terminé pour les résultats. Mais on va revenir sur un résultat dont on vous a parlé dans cette émission d'Orzone. L'USSM Los Angeles s'est qualifié pour la suite de la Coupe de France. Et comment ça se passe du côté de Los Angeles ? On en parle avec Raphaël Coulon. C'est l'invité d'Orzone. Bonjour Raphaël Coulon. Bonjour. Entraîneur de l'USSM Los Angeles. Télégoël, merci d'avoir accepté l'invitation de Télégoël. Ça me fait un plaisir. Je suis très content d'être là. En tout cas, vous êtes l'une des équipes survivantes de la Coupe de France. La seule équipe qualifiée de l'agglomération de l'Ancienva. Déjà, est-ce que la Coupe de France était un objectif pour votre équipe ? Ce n'est pas un objectif du point de vue où on ne sait pas contre qui on va tomber dès les premiers tours. Donc, si les tirages sont bons, on a la chance d'aller loin. Si les tirages sont moins bons, de temps en temps, on a comme ça une période d'une année sur deux où on fait ses bons parcours parce que c'est quand même la troisième fois où on est au minimum au sixième tour. Donc là, je ne vais pas dire qu'on est des habitués, mais on commence à être dans le bon circuit. Comme avion, on peut vous considérer comme une équipe de coupe aujourd'hui ? On a ce caractère-là où beaucoup d'équipes qui nous jouent disent qu'on a une équipe ou une mentalité de coupe. Donc, je ne sais pas si je dois bien le prendre parce qu'on a aussi une mentalité de gagnant aussi en championnat parce qu'on a aussi eu des très bons résultats en championnat. Mais là, comme il n'y a que la coupe à se mettre sous la dent, on va se contenter de ça pour l'instant. Alors, justement, le débat a fait rage dans la presse, sur les réseaux sociaux. Quand on a annoncé le retour des clubs amateurs dix jours avant le sixième tour de la Coupe de France, est-ce que vous l'avez bien pris ou est-ce qu'on constate que vous avez été un peu déçu du timing ? On a été pris de court surtout. Donc, on ne s'attendait pas à jouer aussitôt. On s'attendait à rejouer mais pas aussitôt. On n'avait aucune visibilité sur les dates. Après, du point de vue où on nous donne des dates ou au point de vue où on nous dit qu'il faut y aller, on a été. Après, il y a plein de choses à mettre en place. C'est ce qu'on a essayé de faire à l'os et puis je pense que ça se déroule très bien. Et maintenant, on va attaquer le match de dimanche en espérant poursuivre sur la semaine d'après parce qu'on va enchaîner les matchs les uns après les autres si ça passe. 6-1, donc victoire expéditive de la part de Los Anguels chez le Petit Poussé, la Bourse. Comment s'est passée cette rencontre et surtout, comment s'est passée cette préparation avec notamment tout un protocole Covid qui a été développé pour les clubs amateurs ? Oui. Au point de vue de la rencontre, ça s'est super bien passé. J'avais demandé à mes joueurs d'être tout de suite présents dès la première minute. parce que je me doutais bien que la Bourse ne serait pas trop préparée. Donc, il fallait avoir cet avantage-là parce que nous, on s'est quand même entraîné depuis le mois de décembre. Dès qu'on a su qu'on pouvait reprendre après le confinement, on s'est dit allez, on va reprendre même si ce n'était pas non plus avec une intensité énorme mais on a toujours été présents. Donc, on était à peu près préparés pour ce match. Donc, j'avais demandé beaucoup d'intensité, beaucoup de rigueur et puis d'avoir cette chance de jouer ce sixième tour et mes joueurs ont répondu présents et de belles manières. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que votre groupe est prêt à 100% ou est-ce que certains joueurs sont en méforme ou ont un peu décroché ? Je dirais que 70% de mes joueurs sont pratiquement à 80%. Il y en a qui sont en méforme mais ils reviennent tout doucement. Donc, le fait d'enchaîner des matchs, d'enchaîner des entraînements, ils seront prêts, je pense, pour dimanche. Après, comme beaucoup de personnes ont été assidues à ces séances, les gars, même s'ils ne sont pas prêts, en tout cas, dans la tête, ils y sont. Raphaël Coulon, on se souvient, avant la nouvelle année, il y a eu un match, le Sango et l'avion qui a été reporté à cause de nombreux cas de Covid. Vous avez eu 9 cas de Covid dans votre équipe. Comment on arrive à se relever de ça ? Ça a été très compliqué. On a laissé passer le temps, on a laissé passer les semaines. On a été surpris sur cette semaine-là quand on a été rattrapés par le Covid tous. Donc, c'était un choc pour tout le monde parce qu'on ne s'y attendait pas. Et on a laissé passer le temps, on s'est protégés, quelque chose peut-être qu'on ne faisait pas avant de le savoir. Et comme on a été rattrapés par la patrouille, après, on fait plus attention, ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, quand on sait tout ce qui s'est passé, quand on s'entraîne, quand on essaie de retrouver un peu le goût du terrain, est-ce qu'il y a encore cette peur de la Covid-19 ou au contraire, c'est derrière vous et vous n'y pensez plus vraiment ? Là, forcément, on y pense parce qu'il y a des matchs importants et qu'il y a beaucoup de tests. Mais quand on est sur le terrain, on n'a pas de vestiaire parce qu'on n'en a pas, hormis sur les matchs. Mais pendant les entraînements, on n'y pense pas du tout. On arrive, les joueurs arrivent habillés, ils repartent habillés. Moi, je suis déjà prêt, j'ai un masque. Bon, eux, sur le terrain, non, parce que pour courir avec un masque, c'est compliqué. Donc, je pense que cette pensée, elle n'y est pas pendant les entraînements. Après, c'est sûr, quand il y a des tests comme la semaine dernière où obligatoirement, on se dit si j'ai des joueurs positifs, si je suis positif. Moi-même, j'ai été positif. Donc, on a toujours cette peur un petit peu. Même là, on a passé un test hier. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que je ne promets rien à personne sans savoir ce qui va se passer. Donc, d'habitude, j'annonce un petit peu. Là, rien, on y va tout droit mais sans savoir où on va. Les tests seront ce soir pour les tests PCR et demain matin, juste avant l'entraînement, test antigénique à la pharmacie de Los Angeles, d'ailleurs, je précise. Et on aura les résultats juste avant l'entraînement. Donc, voilà, en espérant que tout le monde va bien et qu'il ne se passera rien. Donc, s'il y a pas mal de cas de COVID, par exemple, comment vous faites ? Ah, ben, s'il y a des cas de COVID, on sera obligé de faire face. On n'a pas un groupe trop étoffé. On a à peu près 22-23 joueurs. Donc, s'il y en a 2-3, ça va passer. S'il y en a 5-6, comme au mois d'octobre, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on est resté sur un groupe de 22-23 tout en sachant qu'on aurait eu un groupe de 30-35. 9, ça passait. Là, au mois d'octobre, il a fallu... Donc, ça voudrait dire que vous serez obligé d'aller chercher chez les U18 dans les équipes de jeunes ? Mais ça ne sera pas possible parce que le règlement dit test obligatoire de PCR le jeudi, test obligatoire d'antigénique le samedi. Si on n'est pas capable de présenter ces tests-là, les joueurs ne sont pas capables de jouer. Et si on n'est pas capable de présenter un joueur, il y a forfait. Oui. En tout cas, on essaie quand même de rester positif du côté de l'USSM Los Angeles, dans le bon sens, bien sûr. Et donc, face à l'US Pays de Saint-Omer, vous vous attendez à quelle sorte de match ? Déjà, est-ce que vous partez favori selon vous ? On est loin d'être favori face à Saint-Omer qui, lui, a beaucoup d'expérience dans cette Coupe de France. Grand nom du football régional. Oui, grand nom. Puis un très, très bon entraîneur que je connais et que je respecte beaucoup, qui fait du très bon travail à Saint-Omer. Et par rapport à eux, ont une énorme expérience, ont un gros acquis. Nous, on est un peu novices dans ce milieu-là. Ça fait à peu près 5, 6 ans que j'ai cette équipe et on avance par des très bons résultats. Mais en matière d'expérience, on est très loin de Saint-Omer. Et d'ailleurs, on est un petit poussé par rapport à Saint-Omer. Retrouver la Loss au 7e tour et à ce niveau-là, c'est presque miraculeux. On a la chance d'avoir un très grand président. qui nous aide beaucoup, qui est toujours présent, qui fait avec les moyens du bord, mais qui fait de très bonnes choses. Mes joueurs sont extraordinaires parce qu'ils bossent toute la journée, même pendant le confinement où il fallait bosser, s'entraîner à 18h30. Ils étaient là à 18h15. Ils fient commencer le boulot à 6h au matin. Jusqu'à 19h40, ils étaient là, ils étaient présents sans jamais rechigner, sans jamais... Non, non, j'ai quelque chose. J'ai un groupe extraordinaire. J'ai des dirigeants qui font un énorme boulot. On n'a rien à perdre contre Saint-Omer. On va jouer la carte à fond. On est en train de se préparer pour, au point de vue infrastructure, au point de vue sportif. On sera prêts. Merci beaucoup, Raphaël Coulon, entraîneur de l'USSM Le Sangre, Le Sangre, qui jouera ce week-end contre l'USP de Saint-Omer pour le 7e tour de la Coupe de France. Match à huit clous, bien sûr, il faut préciser. Match à huit clous, donc aucune entrée n'est autorisée. Mais je sais que pour le match contre la Bourse, il y a eu un direct qui a été organisé par la Fédération française de football et par la page Facebook de l'USSM Le Sangre. Est-ce que ça va se reproduire ? Ça risque de se reproduire parce qu'à Sikora, bon, l'accès sera fermé au terrain, mais aux alentours, ils pourront regarder le match. Je suppose qu'il y aura des gens qui vont venir regarder le match et on ne peut empêcher personne de venir se promener aux alentours du terrain. Donc, il y aura énormément de promeneurs. D'accord, en tout cas, bon courage à l'équipe de l'USSM Le Sangre. Et tous les résultats, vous les saurez la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Orzone. On va repasser au football professionnel avec le Racing Club de l'Anse. Quel début de saison ? Pour le RCL qui est 7e de la Ligue 1. Et qu'en pensent les supporters ? Tout de suite, c'est le point supporter avec Didier Delannoy. Bonjour Didier Delannoy. Merci d'avoir accepté vous aussi l'invitation de Télé Goel. Donc, dans ce point supporter, vous êtes vice-président de la Fédération de supporters de l'Anse United. Vous êtes également gérant de l'Ider et intérim. On en a parlé un peu plus tôt dans cette émission. L'Anse 7e. L'Anse avec une équipe de Cador. Est-ce que vous vous attendiez à un tel début de saison du côté de Bollard ? Sincèrement, pas du tout. Il s'est passé tellement d'événements depuis un an. On bataillait pour remonter en Ligue 1. On espérait ça depuis 5 ans. Et surtout, on espérait revoir des matchs au Stade Bollard en Ligue 1 qu'on n'a pas eu depuis 9 saisons. D'ailleurs, le PSG qui est venu en début de saison, c'était la première fois qu'il venait jouer sous l'air Qatari au Stade Bollard. Mais malheureusement, ce jour-là, il devait être plein comme un oeuf. Et on n'a eu que 5000 supporters. Mais on a gagné un zéro. Donc oui, c'est un parcours extraordinaire. Sincèrement, on se disait tous qu'en fin de saison, si on termine dans les 15 premiers, on sera bien content. On se maintiendra en Ligue 1. L'objectif a toujours été de se maintenir en Ligue 1. Là, on est 7e. On a un très bon équilibre puisqu'on a 35 points. On a marqué 34 buts. Et on en a pris 33. Donc, c'est parlant. On apprend. On peut dire bravo à tout ce qui a été réalisé. Sincèrement, au niveau du staff, on retrouve beaucoup de cohérence avec beaucoup d'humilité. Je sais que la base du travail de Franck Hayes et son staff, c'est l'humilité. Je pense que, même au niveau des supporters, on aime beaucoup ça. Mouiller le maillot, retrouver les valeurs. Les valeurs qui font la force du RC Lens, qui est plus qu'un club, c'est un patrimoine. Donc, on aime beaucoup ce qui est réalisé cette saison. On en a parlé un peu en off. Vous m'aviez dit, cela fait 20 ans qu'on n'a pas ressenti ces émotions en regardant le RC Lens jouer. Pourquoi ? Oui, c'est vrai parce qu'en 98, on a été champion de France. Ensuite, on a vécu des années glorieuses avec la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. On a mangé du caviar, on va dire un, avec des grands joueurs. Mais je me souviens, en 2001-2002, la saison 2001-2002, on perd... le dernier match contre Lyon où on aurait pu être champion de France. Mais même cette saison-là, je me souviens, on avait une belle équipe, mais ce n'était pas très spectaculaire, très beau à voir. Je crois que c'était Muller l'entraîneur. Et aujourd'hui, on retrouve un allant. C'est une équipe généreuse qui ne calcule pas vraiment. Ça va vers l'avant. La preuve, c'est qu'on a marqué beaucoup de buts. On doit être la septième, je crois, meilleure attaque de Ligue 1. Deuxième meilleur promis de l'histoire. Voilà, exactement. Mais en même temps, on a pris aussi pas mal de buts. Donc on est à l'équilibre. Donc c'est une équipe qui ne joue pas, comme disent beaucoup de supporters, avec un bus derrière. Comme ils ont pu faire des équipes comme Nice ou le FC Metz. Mais Metz, quand on regarde, ils sont en égalité de points avec nous. Là aussi, pour eux, c'est un parcours exceptionnel. et quand on regarde devant nous, surtout, il y a des budgets qui sont 2, 3, 5 fois, 10 fois, si on prend le PSG, plus important que le RC Lance. Il y a un terme qui revient souvent sur les réseaux sociaux, c'est qu'on retrouve des joueurs qui n'avaient pas forcément le profit de Ligue 1. Aux Etats-Unis, on utilise souvent le terme underdog, c'est-à-dire des joueurs qu'on n'attend pas du tout à un niveau de la compétition. Quand on regarde Soto Kaze, quand on regarde Ganago, quand on voit des joueurs, je ne vais pas dire qu'ils étaient invoulus parce qu'il y avait quand même une demande, mais quand on voit des joueurs comme ça qu'on n'attendait pas en Ligue 1, comment ça se fait qu'ils se sont lâchés vraiment en première division alors que pour certains en deuxième, je prends l'exemple de Steven Fortes, c'était quelquefois un peu compliqué ? Je pense que déjà, tu parles de Soto Kaze, c'est quelqu'un qui est mature. Il vient de très loin, du milieu amateur, c'est quelqu'un qui a bossé un peu comme le profil Klos que j'aime vraiment beaucoup comme joueur. Je pense que c'est plus facile de s'exprimer en Ligue 1 qu'en Ligue 2, voire nationale. Pourquoi ? Parce que c'est le haut niveau, il y a une préparation mentale à mon avis qui est extrême à tous les niveaux. On n'a pas le droit à l'erreur, on est mis en lumière, il y a les médias et je pense aussi que jouer avec des bons joueurs, ça permet de se transcender. On voit, il y a l'éclosion et je m'en doutais un peu, des joueurs comme Ducouré, Cheikh Ducouré, c'est une pépite, sincèrement, et de jouer avec des Fofana à côté de lui ou Kakuta ou même des grands frères comme Cahuzac, ça permet d'évoluer et d'élever son niveau en fait. – Raphaël Coulomb, vous êtes supporter du Racing Club de Lens, vous nous aviez également dit en coulisses que certains joueurs vivent, dorment et mangent Racing Club de Lens. – C'est vrai. – Quelle est votre opinion sur ce début de saison parfait, si on peut appeler ça comme ça du RCR ? – Moi, je suis assez admiratif du boulot de Franquet parce que honnêtement, personne n'en parlait, tout le monde avait d'énormes doutes sur lui et vu le boulot qu'il réalise, honnêtement, puis cette manière de jouer en 3-5-2 là, beaucoup de clubs l'ont essayé mais se sont cassés les dents, lui il le maîtrise parfaitement bien. – Lens l'avait essayé sous l'époque Casanova et ce n'était franchement pas une réussite. – Comme quoi, avec le travail, tout peut réussir et beaucoup de clubs, je le répète, ont essayé ce 3-5-2 mais beaucoup se sont cassés les dents sauf lui et Lens et très difficile à jouer, très très difficile à jouer. – Alors justement, c'est une belle observation, Raph, j'ai vu cette conversation avec Casanova à l'époque en Ligue 2 et il avait essayé ce schéma et je lui avais demandé perso, parce qu'on voyait bien que ça ne fonctionnait pas, alors est-ce qu'il n'avait pas les joueurs pour le faire, mais je lui avais demandé est-ce que ce n'est pas plus compliqué de faire ce schéma en Ligue 2 qu'en Ligue 1 où lui voyait vraiment le jeu à la Barça, à l'Espagnol. Il ne me donnait pas tort mais il était vraiment obnubilé par son schéma. Mais je pense que c'est plus facile de le faire en Ligue 1 et après bien sûr choisir les bons joueurs. Il y a des joueurs qui jouent bien le rôle de piston et là on les a. Encore une fois, je parle de Klos, Michelin, Aydara, Boura, on a vraiment des joueurs pour jouer ce rôle-là généreux qui ne calcule pas et intelligent. Vous avez regardé le match contre l'OM ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? En fait, il faut voir le contexte. On a joué l'OM, ce n'était pas du tout le même match qu'au match allé chez eux à Marseille. Là, franchement, avec tout ce qui s'est passé à la commanderie à Marseille, Marseille a brûlé donc ils sont venus déjà avec des intentions différentes. Ils avaient plutôt intérêt à bien se montrer et à plutôt bien jouer. En première mi-temps, nous, l'Anse, on a bien joué. C'était cohérent. Franchement, dans le jeu, c'était cohérent. Ça allait d'un côté et de l'autre. Marseille a eu 200% de réussite parce que sincèrement, les deux buts qui mettent 200% de réussite. Et ensuite, un coup de génie de l'entraîneur Franck Hayes que je félicite vraiment avec son staff. Avec cette Cali Muendo, notamment. Voilà. Il a eu l'intelligence parce qu'il gère bien son groupe. Parfois, on est tous parfois sélectionneurs ou entraîneurs et on ferait une équipe différente. Mais il arrive à créer cette osmose avec 25 joueurs. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il arrive à intégrer chaque joueur et il arrive à avoir un investissement total de chaque joueur. Et là, il a fait rentrer Cali Muendo. On a tout de suite vu qu'il a donné un impact de puissance vers l'avant. Et bon, on a eu la chance de marquer tout de suite. Donc ensuite, forcément, une équipe qui est menée 2-1 comme Marseille, elle s'est sentie acculée. Et ensuite, on a marqué le deuxième but. Et après, quel deuxième mi-temps ? Même les commentateurs, on était tous ébahis. Enfin, moi, j'ai reçu des textos d'amis qui sont un peu partout en France. Ils disaient qu'on méritait de gagner à la fin du match. Je suis persuadé que s'il restait 10 minutes, on gagnait le match. Que le troisième allait être nul. Et là, ça m'a rappelé aussi des années, au début des années 2000 où on perdait, je ne sais plus, 3-0 à la mi-temps contre Saint-Etienne. On revient à 3-3. Et j'imagine même pas, là, le stade Bollard plein à 40 000. L'explosion, j'en ai la chair de poule. Et c'est ça qui manque réellement. On a perdu, malheureusement, beaucoup de matchs à Bollard. Et sans public, on le sent, c'est handicapant. ce n'est pas la même chose. On va regarder justement ce qu'ont pensé du match les coachs des deux équipes. Et Jonathan Kloss est en conférence de presse. Je vais retenir le verre à moitié plein ce soir. même si, évidemment, on aurait préféré, au vu quand même du match, gagner, de nouveau gagner chez nous. Mais quand on est mené, comme vous le dites, de zéro à la mi-temps d'un match contre Marseille, c'est déjà une bonne chose d'avoir aussi bien réagi. Même si je trouve qu'on avait déjà agi en première période et que c'était plus des coups du sort. des coups du sort ou des errements sur un second ballon sur coup de pierreté qui ont fait que Marseille menait et que ce n'était pas forcément hyper logique non plus. Mais voilà, une fois de plus, les joueurs ont répondu présent jusqu'au bout. Et s'il y a une petite déception, c'est comme on est égalisé rapidement, on est sur nos situations et nos occasions par le deuxième et le troisième. À la fois frustré si on voit, je pense, le nombre d'occasions qu'on a eues ou du moins qu'on s'est créé. En tout cas, la position de balle aussi. Voilà, plein de situations où on aurait pu aggraver le score et en même temps, une grosse satisfaction sur l'état d'esprit parce qu'il a été, pour moi, il a été incroyable être mené 2-0 à la mi-temps alors que pour moi, ce n'était pas spécialement mérité. Et au final, avoir une force de caractère comme ça pour moi et en tout cas, un grand, grand chapeau à cette équipe-là parce qu'on prend du plaisir et on voit que on est capable de revenir sur des situations compliquées donc un grand chapeau. C'est sûr que quand on mène 2-0, on peut avoir des regrets mais je suis vraiment très fier des joueurs. Le nul est tout à fait mérité parce qu'on aurait pu aussi perdre ce match-là sur la deuxième mi-temps parce qu'on a une belle équipe de lances en face de nous. Je crois que les joueurs ont répondu à nos attentes, c'est-à-dire de la générosité, de l'engagement et vous avez vu à la fin ça a été très difficile physiquement et je leur tire un grand coup de chapeau par rapport aux efforts qu'ils ont faits aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir parce qu'on a des garçons qui étaient effectivement marqués. J'étais marqué comme eux parce que prendre l'équipe à quelques heures pour les amener ici à Lens ce qui n'était pas un match facile, c'est vrai que mentalement ils étaient en difficulté mais le fait de mettre au cœur du sujet le collectif, l'engagement, la générosité, c'est ce qu'on a vu ce soir. Didier, on l'a vu dans la conférence de presse, beaucoup de sincérité. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit là ? On se retrouve exactement dans ses propos. Franck Hayes, c'est quelqu'un d'intelligent, j'aime beaucoup sa posture, son humilité, sa réflexion. Il est très proche des joueurs, ça se sent, avec beaucoup de respect et il respecte aussi l'institution RC Lens et sincèrement j'adore parce que ça transpire sur l'ensemble du club et notamment les supporters et les supporters, je pense que vous pouvez discuter avec n'importe quel supporter du RC Lens en France et à l'étranger et tout le monde se retrouve dans cette équipe. Voilà, dans cette équipe. Donc il faut continuer à construire, c'est qu'un début, c'est qu'un retour, il ne faut pas oublier qu'on est promu. Je me retrouve en ce qu'il dit, Franck Hayes, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que sincèrement, là on a 35 points, il reste 15 matchs. Et justement, c'est quoi votre pronostic ? Moi, j'en ai parlé avec l'entraîneur adjoint, Lilian Alice, qui fait aussi un super boulot et aussi un super mec. Pour moi, il reste 15 matchs, on peut envisager avec beaucoup d'humilité, mais en restant ambitieux, on peut envisager les 55 points, ce qui fait 20 points. 20 points en 15 matchs, c'est pour moi, on a l'équipe largement pour les prendre. Au classement ? Au classement, ça va être… Ouais, si on peut finir 7ème, comme on est là maintenant, ça serait fantastique, parce que devant, les 3 ou 4, ils vont se batailler pour avoir le titre. C'est sûr. Donc à mon avis, ça va finir à 75 points minimum. Donc voilà, une place correcte. Plus on finit haut, et plus il y aura de rentrées d'argent pour le R.C. Lens. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de rentrées d'argent cette saison. Là aussi, il y a un super boulot de fait au niveau du board, et je peux les féliciter aussi, Joseph Ougourian, Arnaud Pouille et toute son équipe. Non, on est vraiment dans un club où tout devient cohérent. Et on va terminer avec le pronostic de Raphaël Coulon. Donc pour la fin de saison, à quelle position vous voyez le R.C.L.? Moi, je pense qu'ils vont encore surprendre pas mal de monde, et on sent que c'est un groupe qui est en osmose parfaite avec l'entraîneur. Lui, il les maîtrise parfaitement bien, et je pense que quand il y a réciprocité là-dessus, je pense qu'ils vont encore surprendre pas mal d'équipes parce qu'ils sont très 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 difficiles à jouer. Et donc on va continuer à les suivre. Donc pour la fin de saison 2020-2021, et contrairement au titre de cette émission, on ne sera pas hors zone. Donc pour suivre le Racing Club de Lens, voilà, c'est déjà la fin du magazine Sport en plein cœur de l'agglomération de Lens-Yama. Merci beaucoup. C'est moi qui le remercie. Raphaël Coulon, entraîneur de l'USSM Lens-en-Guel, suivez l'actualité de l'USSM Lens-en-Guel sur Facebook. Un grand merci également à Didier Delannoy, vice-président de la Fédération Lance United et gérant d'agence auprès de l'Iderat Grim. Là aussi, tout se passe sur le Facebook. La rédaction de Télé-Guel va identifier tous les organismes donc pour que vous puissiez les retrouver. Un grand merci à Thomas Verbruch d'Alchambre. Merci à vous, Fred. Donc pour les reportages, pour la réalisation, un grand merci également à Flavio Spatafor, à Camille Tombré, à la Régie, Valérie Lannoy à la rédaction de cette émission. Un grand merci également à David Glorio, Christophe Binois qui sont à la rédaction. Merci à vous d'avoir suivi à RBM. On supporte bien sûr l'USSM Lens-en-Guel pour ce week-end de Coupe de France. On va les suivre et on va les supporter bien haut et fort. Et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport. Thomas, on n'oublie pas les baskets et surtout, on n'oublie pas le masque. On n'oublie pas le masque. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501